bonjour à toutes et à tous bienvenue sur ma chaîne je vous retrouve au aujourd'hui pour une vidéo création de stylé et je vais prendre mes patati patata pâte de modelage à cuire la pâte polymère que j'ai acheté donc chez centre accord et je vais faire donc quelques petites bricoles pour halloween et éventuellement pour le reste je testerai cette boîte de chez action voilà donc hop j'enlève mon étui à lunettes qui est en plein milieu j'ai préparé quelques petits stylés que vous m'avez offert gentiment je vais est ce que c'est difficile à ouvrir ça alors j'ai pas pris mon couteau j'ai pas pris mon couteau j'ai mon cutter je ne le vois pas bien évidemment je prépare pas mes vidéos ça se voit ça se voit alors j'arrive pas à l'ouvrir voilà alors j'espère elle est dur parce que c'est vrai que là dans les oranges non mais j'ai acheté celle ci exprès donc je vais pas m'amuser à prendre les autres alors je vais voir je vous mets en pause pour chercher mon cutter mon cutter spéciale pâte polymère voilà je vais trouver regarder ça se voit que c'est spécial pas de polymère il y en a plein dessus mais bon ça coupe ça coupe ça coupe alors instruction mode d'emploi 110 degrés à ses 110 celui-là mais se cuire au maximum pendant 30 minutes on obtient la durée définitive de la pâte qu'après le refroidissement donc je vais en couper bon je vais en couper elle est dure franchement elle est dure celle là bref je trouve alors je vais faire des petites boules parce que ou plus j'ai madame de cutter qui est et oui normalement je prends un couteau mais là c'était pas prévu que je fasse une vidéo j'étais en train de faire les lits tranquillement et puis je me suis dit aller comme ça tu avances dans tes vidéos et quand tes vidéos sont bien avancé bah tu peux bosser sur tes projets ouais voilà donc là j'ouvre le noir je me demande si je vais mettre du blanc j'en mettrai j'en mettrai pas on verra bien voilà donc je coupe le noir tac c'est fait je vais la couper en morceaux on va voir comment elle se comporte celle ci par rapport aux aux classiques de chez action et je vais quand même faire du blanc en même temps je vais pas en mettre beaucoup du blanc et en fait j'ai pas envie trop pour le moment je sais pas si ça fera quand même un petit peu joli ça va ça va peut-être illuminer le truc je sais pas je vais en prendre un petit peu voilà alors il ya toujours la notice qui est en plein milieu voilà et j'en prends un petit peu alors je vais vous mettre comme ça bien évidemment et pour que je vous y voyez non je pense qu'il y avait une odeur mais non il ya pas d'odeur voilà j'ai tout coupé en quatre alors je vais malaxer appui en plus j'ai un pansement je vais l'enlever parce que je me suis fait mal en faisant le la miniature de halloween de du site team team ou avec une pince et là ça gonfle j'ai désinfecté mais pas très tard alors je sais pas mais en même temps j'aurais peut-être vu garder le le pansement parce que là voyez c'est bien l'entailler ici en même temps j'ai une main gauche mais c'est vraiment ce qu'on appelle une main gauche pour les droitiers quoi voilà non ça va elle est quand même elle est dur mais elle se malaxe voilà je vais malaxer du blanc hop je sais pas si je vais mettre des paillettes j'ai préparé mon petit truc à paillettes de chez action là mais je sais pas du tout si je vais en mettre ou pas voilà je malaxe la noire parce que j'ai un petit projet à faire aussi c'est une abonnée qui me l'a marqué je crois en en commentaire ou en mail je sais plus faudra que je regarde je vous dirai tout parce que j'oublie vous savez bien que moi je suis doré voilà donc je vais essayer de faire une autre petite façon que je faisais avant puis que j'ai abandonné par contre il me faut là mon rouleau mon rouleau j'ai pas donc c'est chantier ici je vous dis je vais trouver le rouleau voilà c'est ce petit rouleau là qui est bien pratique alors on va mettre ces morceaux là de côté je vais utiliser cela mais je sais pas si j'en aurais assez je pense pas je pense pas donc je vais je réfléchis en même temps pourquoi je m'en trouve avec des paillettes là bon c'est pas grave et je ne sais pas si je mets des paillettes allez on va faire un sans paillettes là j'aurais pas assez pour faire un style est un peu gros comme je les aime donc je vais rajouter du du noir c'est le noir qui va primer voilà hop hop et je vais les mélanger tous les deux voilà là là je vais donc le rouler un petit peu et je vais l'aplatir hop là j'aplatir et pour que ça soit un petit peu ça colle je devrais travailler avec la farine voilà donc là j'ai fait quand même une partie comme ça je vais couper au milieu c'est une petite façon que j'aimais bien faire aussi que j'avais vu sur virginie virginie c'est moi il me semble qu'elle avait fait celle ci voilà quand vous voyez c'est limite il faut que j'essaye de l'allonger pour avoir la longueur du stylet et là ça n'a pas l'air bien ça n'a pas l'air de bien ce en plus ça colle voilà là en faisant comme ça 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 commence voyez alors je vais voir voilà donc j'enlève le bout du stylet je vais couper je vais un peu couper là aussi ça fasse un rectangle voilà donc je le mets de côté pour le moment je vais rouler mon orange mon orange halloween je vais le mettre à l'intérieur alors je coupe le surplus je vais faire pareil pour le blanc on roule à ça il y a des trucs qui se font la malle voilà ensuite je roule comme ça et je vais rouler délicatement parce que des fois ça la pâte elle n'adhère pas entre elles et ça s'écarte et ensuite je fais vraiment la façon comme pour les marbre et voilà donc là je pense que c'est bon on a à peu près 28 bon ça va c'est bien et je coupe des tronçons donc de 1 cm à peu près voilà et au milieu regardez comme ça fait voilà ça c'est sympa après il ya d'autres façons de de faire en moi je fais des grands tronçons parce que je veux j'aime bien les stylés un peu gros je trouve que en amont on a plus de prise ça fatigue moins les doigts que de serrer sur un petit là et là voilà donc j'ai fait ça je vais les séparer un petit peu tous pour après les enclenchés bien comme il faut sur le stylet voilà ça fait longtemps que j'en ai pas fait ça fait plus d'une semaine ouais une semaine que j'en ai pas fait parce que j'ai tellement de choses à faire en même temps alors je prends mon stylet et je vais donc placer mais mais mes cylindres la base donc vous voyez comme ça dessus en quinconce donc là en face de l'autre ensuite on met au milieu et on fait ça jusqu'en bas du stylet normalement il devrait y avoir assez je dis bien normalement j'espère mais c'est pas grave je pourrais colmater avec d'autres bouts de du ce qui me reste noir et orange là voilà hop et comme je le veux gros je vais certainement colmater alors je sais pas bon celui-là il veut pas je ne sais pas comment je vais colmater mais je vais colmater voilà parce que là vous voyez c'était juste voyez et quand je vais rouler il ya beaucoup d'espace là comme ça donc ce que je vais faire c'est que je sais pas parce que je vais voir en fait je vais voir je vais mettre plutôt du du noir aux endroits là voilà et après je ferai ce que je peux faire je mets du noir uni là je vais remettre un petit peu au bout là je vais remettre là et là et là je pense que ça devrait aller alors je sais pas s'il y aura beaucoup de couleurs mais on verra ça après et maintenant je vais mouliner doucement voyez il ya beaucoup de noirs donc c'est vraiment noir noir quoi il est noir il est trop noir ah ouais il est noir noir quoi voyez il est noir de chez noir alors qu'est ce que je vais faire elle colle un petit peu ça peut pas de polymère je trouve elle est très collante alors ça fait quand même joli mais je vais me servir de ça et ça je sais pas ce que je vais en faire voilà j'ai mélangé j'ai fait un truc très fin je vais faire le tour ici en eau et je vais faire un petit tour en bas et on va voir ce que ça donne ma fois j'ai pas assez roulé là voilà on va voir ce que ça donne voilà ça rajoute un petit peu de deux couleurs en fait voilà en même temps je travaille avec mes ongles là les faux ongles et c'est pas évident là en plus c'est très mou je trouve alors c'est très très mou donc là je vais couper le bout donc je fais comme si je peux les hop comme si j'ai plus cher ça fait quelque chose de bien net et donc du coup il me reste ce bout là donc je vais l'utiliser il est noir en même temps et je vais faire un truc au milieu ce qui ne changera pas grand chose au style et je pense pas non rien du tout rien du tour mais ça fait une petite proéminence voilà voilà et voilà ensuite ici au bord alors je vais recouper un petit peu parce que c'est pas très droit et j'aime bien que ça soit bien terminé donc je presse comme ça voilà jusqu'à temps d'avoir un petit trou que je vais régulariser avec ça c'est à dire que je vais le faire passer là et comme ça ça sera bien rond voilà et je vais faire pareil pour l'autre côté j'ai pas besoin de couper l'autre côté tout va bien voilà je vais faire pareil et je vais un petit peu aplatir pour que ça fasse plus joli voilà et vraiment ça colle ah ouais ça colle voilà donc va écouter il n'est pas très très joli je trouve pour halloween je sais pas ce que vous en pensez il colle comme c'est pas possible et donc je vais le mettre de côté voilà et je vais essayer d'en faire un autre hop parce que après c'est vrai que je veux faire autre chose alors on malaxe pareil donc je malaxe et je vous retrouve voilà j'ai malaxé alors ce que je vais faire c'est que écoutez je vais les mettre comme ça et puis appuie et je vais démouliner entre eux voilà comme ça je fais pas plus je mouline on peut faire ce qu'on veut pour faire les stylés donc là voyez ça fait pas ça fait des grosses tâches donc on plie on remouline ça je crois que c'est la façon la plus simple voilà et on va remouliner encore parce qu'il ya une façon qui est bien aussi mais le problème c'est que ça marche pas à tous les coups c'est à dire qu'on prend un stylet alors j'ai mal à mon dos j'enlève le bout je vais voir si je peux faire le tour voyez vous vous pressionnez ici et en fait vous tournez comme un serpent mais rapproché alors je vais voir si au niveau en le faisant rapprocher ouais je vais le mouliner encore un tout petit peu pas beaucoup voilà donc je prends mon style et j'appuie et je vais mouliner voilà un petit peu en biais légèrement mais là je sais que mon style et va être fin donc j'aime pas trop j'aime pas trop et je vais donc rajouter non pas du noir mais du blanc je malaxe mon blanc moi je vais le faire très fin j'espère que ça ira alors je vais commencer dans l'autre sens et je vais aller là où il ya des trous beaucoup en fait hop 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 et hop voilà j'ai l'impression qu'il sera pas assez gros pour moi si ça ira voilà et maintenant c'est en faisant ça j'ai peur des fois ça s'écarte le ça n'adhère pas aux stylés et ça part dans tous les sens et là mais écoutez je croise les doigts apparemment non non là c'est très bien voilà voyez il est beaucoup plus lumineux est ce que ça fait halloween je ne sais pas trop bon à partir du moment il ya du orange mais peut-être qu'il vaudrait mieux que je mette plus de orange voilà donc celui là c'est parfait je vais donc faire pareil janta et jusqu'à temps que je trouve le le style et et j'ai plus voilà parce que quand on fait comme ça on aplati j'aime pas on aplati ça il faut refaire la forme enfin bref voilà là je me rends compte que c'est pas bien au bout voilà hop voilà c'est au bout ça va c'est sympa donc je pressionne pareil qu'est ce qu'elle est molle cette pâte après elle colle en fait elle colle voilà je fais ça je mets mon embout voilà j'aplatis un petit peu pour que ça fasse bien joli hop je fais pareil pour l'autre côté que ça fasse des jolis jolis embouts hop je fais passer le petit truc là voilà je vais remouliner un petit peu voilà donc je ne sais pas si je vais faire des rainures ou pas alors peut-être celui là comme il est un petit peu simple alors est ce que j'ai un pic je sais que j'ai des pics ici oui des pics je vais peut-être en faire au niveau de pour délimiter la bande blanche ça bouge voilà ça il faut s'appliquer sinon ça part en vrille ça glisse le truc là qu'est ce qu'elle colle cette pâte c'est dingue c'est vraiment dingue voilà je fais pareil ici pour délimiter la bande blanche donc là elle est plus fine mais c'est pas grave hop là là voilà et je fais pareil là et voilà là je vois que ça a bougé donc je pelle un petit peu je rentre bien comme il faut je mets ici voilà elle va durer longtemps la vidéo donc là je pense que c'est bon ouais c'est bon voilà vous enlever un petit peu le rien voilà donc là il est un petit peu mieux mais bon il est pas génial donc je vais remettre je vais faire deux petits trucs ici aussi un et deux ça donnera un petit peu plus de relief vu qu'il est quand même assez noir celui là je ne sais pas en fait mais c'est vrai que j'aime bien quand ils ont des des petites marques ça fait joli mais je vais en faire une la voilà je vais en faire une là et au milieu je vais en faire bas une voilà hop j'enfonce bien je vais repasser bien comme il faut là celui là aussi voilà voilà le second stylé donc au moment de les cuir je les remalaxerait un petit peu donc là j'ai du reste alors j'ai fait deux stylés est en fait je sais pas si je veux faire une vidéo spéciale parce que ça fait quand même alors là c'est 23 minutes mais je sais plus j'avais coupé il me semble donc ça fait un petit peu beaucoup mais bon je vais quand même faire ce que j'ai dit ça va être ça va pas être évident je vous le dis alors je vais prendre des petits bouts j'ai mal à mon doigt de chaque couleur un petit peu moins de blanc je vais tout malaxer ensemble hop aïe je prends même le reste de celui là je me moque de ce que ça va donner c'est pas grave ça donne toujours des jolies choses voilà donc là j'ai une grosse boule que je vais couper encore en deux je vais tourner là je suis un ballon de rugby c'est dur de faire une boule bien ronde voilà regardez là ça fait une boule bien ronde je vais la traversée avec donc forcément elle va s'aplatir voilà c'est pas évident du tout il me semble que c'est sarah c'est sarah une de mes abonnés qui m'a dit qu'elle faisait des bracelets des petites perles comme ça voilà donc la perle elle est pas ronde 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 même qu'on peut peut-être l'aplatir ça va peut faire joli ouais voilà j'ai fait un petit truc comme ça je peux l'enlever donc je la pose comme ça je vais en faire une autre alors je vais tourner voilà ça fait un peu ballon de rugby toujours je vais la traversée avec le pic en fait je tourne comme ça il a pression et est moins forte sur le bout là je j'appuie un petit peu voilà je vais rouler un petit peu comme ça alors je vais voir voilà donc ça ça va faire l'élastique normalement ça devrait passer celui là est gros et l'autre il est moins gros alors je vais écarter un petit peu plus et je vais aller chercher un élastique pour voir un petit peu ce que ça fait alors j'ai ma boîte de loup ben alors je sais que normalement mon crochet pas de aussi j'ai dur mon petit crochet là c'est celui qui passe voyez celui là il passe très bien la perle est peut-être un peu grosse il passe c'est parfait et en fait je mettrais peut-être les noms je mettrais du noir je mettrais du noir ça fera plus à l'eau donc j'ai vérifié donc là c'est bon hop et je vais continuer à faire des perles comme ça donc je vous coupe je retrouve après parce que c'est trop long sinon voilà regardez après un temps en fait ce que je fais c'est que il faudrait que je vous le remontre je vais vous montrer sur un petit peu une parce que avec le pas l'expérience parce que j'en ai pas mais au fur et à mesure on apprend en fait je n'ai pas fait des des petites boules j'ai fait plus des petits cylindres voyez parce que déjà c'est beaucoup plus facile ça fait joli aussi voyez donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai mouliné une boule j'ai fait comme ça voilà et j'ai coupé donc des petits des petits cylindres alors je regarde si ça suffit ou pas là ça n'a pas l'air de suffire voilà donc je roule et en fait il vaut mieux que ça ressemble un petit ballon de rugby parce que quand on appuie ici ça ça rentre voyez donc je tourne ma brochette avec mes ongles j'appuie je resserre la pâte comme ça je sais pas si vous voyez en plus je vais malaxer un petit peu ça donnera l'aspect donc justement cylindrique je rappuie pour bien mettre à peu près bien voilà je vais bouger un petit peu ma brochette à l'intérieur je prends mon et je regarde si ça rend donc ça rentre j'appuie un petit peu là pour que ça fasse un petit peu joli et en fait j'ai mon petit cylindre et donc ben je vais en faire deux là aussi voilà ça me fera combien de perles de 3 4 5 6 7 8 9 en sachant que dans mon bracelet là j'ai 9 1 2 3 4 5 6 7 j'en ai neuf donc là j'en aurai 10 11 je sais plus bon là ça fait un peu petit alors je vais en rajouter voilà le dernier on va voir voilà petit ballon de rugby on enfonce par la pointe du petit ballon de rugby et quand on enfonce et puis c'est plus ça devient rond en fait voilà on tourne on pressionne comme ça et on va mouliner comme ça pour donner le petit aspect cylindrique et on rectifie le truc voilà jusqu'à temps qu'on ait quelque chose de bien on fait tourner la brochette on regarde si le crochet passe c'est pour faire passer l'élastique en fait donc voilà et voilà donc donc avec celui là je peux pas faire grand chose et donc j'ai fait 1 2 3 4 5 6 7 8 à 9 10 on sait ça donc je vais tâcher de les faire passer là pour pouvoir les cuir bien évidemment hop là j'espère que ça collera pas à la brochette je n'avais pas très joli là ça me plaît pas bon après je vais peut-être customiser aussi attendez là et puis ça se verra pas il y aura peut-être l'élastique qui va cacher les les trucs pas beau alors il veut plus sortir mon truc ah voilà là alors il y en a des gros je trouve mais bon c'est pas il n'est c'est pas égal égal c'est un essai c'est un essai voilà il y en a une grosse là je devrais peut-être la rectifier j'ai pas non je rectifie pas hop et la dernière voilà et donc ça ça partira au four je vais prendre j'en ai deux m pour mes stylés voilà voilà et donc je vais faire cuire tout ça c'est pas joli joli mais ensuite avec le vernis et tout il n'y paraîtra plus puis je bougerai beaucoup la main mais bon voilà j'avais dit que je ferais plusieurs stylés d'halloween d'ailleurs là j'en ai fait que deux et avec pour me faire un bracelet et donc je vais essayer d'en faire plusieurs et je vous retrouve après voilà je vous retrouve donc j'ai fait mes stylés j'ai fait plusieurs plusieurs façons j'en ai fait quatre ils sont alors la pâte et n'est pas génial du tout elle est hyper molle hyper collante après collante surtout et là j'ai fait mes petites perles donc la vidéo est beaucoup trop longue pour que je puisse tester les stylés de chez action la cela donc je vais d'abord faire ceux d'halloween et donc après écoutez je vous retrouve mais là il faut que je fignole parce que franchement le blanc éviter parce que ça prend vraiment tout 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 on voit tout quoi je veux dire là au milieu il ya des il ya des plis là des des bon après je mettrais des strass si j'en trouve des oranges voilà je mettrais des étoiles si j'en trouve encore voilà voilà donc là bah écoutez j'ai terminé pour halloween je vais les descendre les mettre au four je n'ai pas mis de paillettes parce que si j'en mets maintenant c'est un peu tard enfin non argenté c'est pas joli il faudrait plus du doré voyez donc je sais pas trop parce que je veux pas le rouler dedans et j'ai en fait il faudrait que je parsème juste comme ça mais je vais déjà faire ça et ça sera déjà pas mal voyez voilà je vous montre de près vous verrez les défauts voyez les défauts là on les voit bien là c'est la pâte elle est tellement molle mais tellement molle alors je compte sur le vernis et les perles et pour le bracelet pour les élastiques pour tout faire partir bon les couleurs sont bien halloween ça on peut pas reprocher voilà donc je vais peaufiner je les cuis et je reviens vers vous même pas je reviens pas vers vous je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour le vernissage et la customisation parce que sinon ça va être beaucoup trop long voilà bah écoutez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu que ça vous donnera envie de faire des petites choses d'halloween voilà moi j'aurais fait mon petit bracelet et 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 les petits stylets voilà et je 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 vous retrouve donc dans la seconde vidéo quelques jours plus tard quand même allez j'espère que vous passerez une excellente journée oui bonne soirée suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo prenez bien soin de vous et moi je vous dis ma petit rajout j'ai mis des petites paillettes dorées là dedans je vais prendre avec mon doigt et je vais les alors évidemment ça tombe sur les autres je vais juste en mettre comme ça voyez ça ensemble et pas trop beaucoup ça camoufle un petit peu tous les petits défauts déjà c'est pas mal ça donne un petit air de fête ouais ouais un petit air un petit air de fête voilà ça fait pas des paquets hop c'est hyper joli là c'est un petit rajout je me suis dit allez bon j'en teste un mais il ya toutes les paillettes qui tombe sur les autres alors est ce que je vais faire tous tous avec des paillettes je sais pas sur le noir ça fait quand même bien doré donc c'est sympa quand même là voilà voilà donc vous vous voyez pas trop évidemment le noir il n'est plus trop noir donc et bien écoutez là je ça va c'est pas trop tomber je vais en faire qu'un père sans c'est beau quand même c'est beau à paillettes mais ça fait peut-être un petit peu moins halloween en même temps en même temps je peux faire par exemple sur celui ci voyez j'ai fait des gros trucs ici je vais peut-être mettre des paillettes que au milieu ça tombe que au milieu je sais pas ce que ça va donner j'essaye j'essaye je teste vous aurez le temps de broder le diamanté et que terra et que terra et je vais en mettre aussi un petit peu juste sur le bout comme ça avec le vernis qui va au four bah écoutez j'espère que façon avec mon vernis déjà de chez amazon je sais que le premier que j'avais pris le le pas le classificateur le vitrificateur et bien voilà ça peut faire joli voilà sur le noir je vais en mettre peut-être un petit peu pour mon bracelet hop non mais pas beaucoup j'en ai une petite note judy ça et puis hop mais c'est vrai qu'en même temps c'est pratique parce que ça camoufle ça camoufle tous les défauts ouais c'est vrai pour les perles c'est bien hop j'espère que j'arriverai à les retirer de de la brochette imaginez que je puisse pas ah ça serait un peu ballot quoi si j'avais des élastiques non les élastiques noires c'est très bien les oranges ils sont pas suffisamment orange halloween donc c'est pas très joli voilà je vais ramasser un petit peu toutes les paillettes là même temps il n'y en a pas beaucoup voilà ça fait du rajout à la vidéo je suis désolé pour vous si c'est un petit peu long j'aime bien m'amuser ces petits trucs là comme ça vous savez moi j'aime bien un petit peu découvrir vous montrer là il y en a pas assez voilà est ce qu'ils tournent tous hop il faut que je les fasse tourner un petit peu avant de les mettre au four voilà parce que là comme ils étaient posés voilà cette fois ci c'est terminé donc j'ai mis des paillettes mais des paillettes dans mes yeux bye paris – Sous-titrage FR –